et salut à tous c'est paulo et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je te présenter ma bagagerie ce que la tiger est dégueulasse les bagages aussi je reviens un petit road trip d'une semaine donc ouais c'est quand même bien dégueulasse la moto mais il paraît que c'est comme ça que ça se présente les valises landrider et ouais ce qui est valise landrider et ben c'est fait pour faire des bornes faire du off-road faire tout ce que je veux avec donc voilà mes petites valises landrider donc c'est du semi-rigide des petites valises semi-rigide elles sont en 38 litres et en plus j'ai rajouté la petite bagagerie derrière mais sur les crash bars donc tout ça avec le top k j'ai à peu près j'ai à peu près un coffre de tungo tour plus gros qu'un coffre de tungo je pense ouais donc les petites valises landrider elles sont francs bien c'est des 38 litres les deux j'ai mis deux 32 litres 33 litres moi des fois tu peux mettre une 31 d'un côté une 38 de l'autre tout dépend comment fait l'échappement et tout mais moi tu vois les valises les supports valises sont la même distance à peu près donc ça dépasse pas plus d'un côté que de l'autre quoi donc j'ai mis de 38 litres et et la bonne nouvelle sur ces valises c'est qu'elle frotte pas dans les virages parce que ça aurait pu tu vois ça aurait pu que ça frotte parce qu'elles sont quand même bien large alors elles sont pas plus large que des valises j'y vis par exemple rigide mais elle finissent en pointe un peu tu vois il ya certaines valises rigides celle-là je son carré mais lequel pied touche avant la valise même chargé pour le moment mais on n'est pas loin quand même apparemment les gars qui me suivent ils me disaient t'es pas loin de toucher quand même fait gaffe mais fait gaffe je rouler normalement et il n'y a pas de souci lequel pied touche avant sur une tiger 900 et après tu vois la valise elle est elle n'est pas centré ça veut dire qu'elle est plus poussée sur l'arrière par rapport aux supports valises pour éviter que ça touche mais elle est bien centré par rapport à la moto tu vois c'est nickel donc c'est à toi d'y faire d'y faire comme tu veux et d'y faire correctement donc voilà donc ces petites valises elles sont fixes par contre tu vois alors fixe elles sont vissées avec huit vis de chaque côté donc il faut 10 minutes pour les enlever quoi 10 15 minutes quoi pour les enlever pour les remettre donc c'est c'est long ça se fait pas y terminer quoi comme des valises classique traditionnelle donc ça c'est peut-être un petit défaut mais tu les achètes tu le sais quoi et si tu veux tu peux racheter une option à 300 balles qui se clipse comme ça et après qu'ils s'enlèvent comme des valises classique classique rigide tu vois s'enlève comme ça avec une clé donc tu peux tu peux donc ces deux valises là faut savoir déjà le prix moi je te le dis sinon c'est sur le site landrider et tout elles sont quasiment à 1000 euros 997 euros je crois donc un petit mille euros pour les deux valises avec toutes les fixations bien sûr tu as des cadenas livré avec tu as le tour de cou c'est toujours sympa bon bref un petit tour de cou normal et on voilà donc après c'est pareil et un petit coup de main avoir avant pour pour pouvoir les ouvrir et les fermer quoi c'est pas aussi simple que des valises se mériger de toi ça se roule tu vois ça se roule et après bon tu as une paire de chaussures balancé dedans comme ça et à le sac étanche avec des habitants tu sors ton sac terminé tu vas au camping à l'hôtel où tu veux et toi t'es bien donc là c'est super étanche mais ça aussi c'est quand même étanche l'eau elle rentrera jamais quand c'est bien plié par là par le haut mais si toujours longtemps sur la pluie il ya des petits trous sous l'évacuation si jamais ça se remplit d'eau donc ça peut rentrer partout mais moi ça m'est jamais arrivé en les lavant ça n'a jamais pris l'eau la moto elle a dormi pendant une semaine d'or enfin cinq six jours dehors en camping et ça il ya eu d'humidité de la rose et de la pluie ça n'a jamais rentré d'eau donc voilà c'est quand même étanche et avec ça tu es sûr que c'est étanche donc là tu mets tes habits tu vois donc c'est tout mou les habits donc ça elle est loin d'être plein en plus donc après tu remets ça dedans et là tu vois la valise elle est pas pleine là le sac rouge là du coup ça rentre assez facilement mais tu vois c'est pas non plus ultra simple mais ça va ça se glisse super bien ce qu'elle est pas trop plaide mais un sac comme ça c'est souple donc tu mets ton sac de couchage des fringues machin il se gonfle à mort le sac eh ben tu peux plus rentrer dedans tu sais tu te fais chier en fait il faut bien qu'il soit qui dépasse pas les coutures mais tu vois ou bien qu'il soit comme ça quoi donc on peut on peut en mettre beaucoup de temps ce qui est ce qui habitent sac de couchage tout ça il ya pas de soucis mais ce que ce que je reproche un peu c'est qu'on peut pas mettre par exemple ton réchaud tous les trucs durs on peut pas mettre tu vois dans de là dans sac là on peut pas mettre les trucs durs dans ce sac parce que le réchaud et tout ça va ça va ça va trop se balader quoi j'ai chaud moi quand même j'ai gardé plus on quand même pour te faire cette vidéo donc c'est ce que c'est ce que je reproche toi c'est ce sac je peux pas le mettre moi je le mets pour mes habits pour le réchaud et tout pour le duvet et tout mais je le mets pas quand je j'emmène mais mon réchaud parce que ça se balade trop de danse il devait emmener des pierres les bières ou je sais pas quoi ça va trop dedans après ce que j'aurais aimé moi c'est un sac souple et qui fait la grandeur de la valise tu sais un sac carré tu ouvres tu le dis dedans tu vois ça aurait été pas mal bon après toi pas pu mettre tes gosses par dessus par exemple mais pour mettre le réchaud et tout un sac que tu rajoutes dedans comme ça ça aurait été bien un sac un sac qui ferme avec une fermeture éclair en haut tout mais un peu plus rigide quoi que c'est ça que c'est ça que tu roules mais voilà du coup moi je fais autrement je mets une petite caisse pour attendre comment on les ferme du coup je fais autrement pour mon réchaud je mets une petite caisse quoi et avec mon réchaud et tout dedans quoi donc pour les fermer ça va ça se roule tu vois donc tu le mets comme ça tu roules comme ça après tu enlèves un peu l'air qui est dedans tu vois et hop tu repites tu vois il y a un petit coup de main quand même ça se replie moi j'ai repli pas comme ça quoi ça se casse hop 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 après c'est peut-être une connerie je sais pas et qui replie hop tata chat mais des fois tu vois c'est chiant ça coince un peu machin mais ça se ferme comme ça après là tu vois ça passe tac et tac mais au début déjà elles sont raides tu vois parce que c'est neuf quoi elles sont raides c'est même chiant m et après ça se fait le pli et tout et c'est un peu et hop tu refermes ça mais comme ça écoute je vois c'est long entre guillemets quoi c'est pas aussi simple que ça quoi tu tu vois mais mais ça va bien aussi mais là tu vois une sacoche rigide tu mets tapé tac tac terminé là il ya un petit un petit coup de main à faire du coup un bouteille d'eau par exemple je la mets là dedans tu vois c'est plus simple tu vois c'est plus simple là tu vois huit hop et tata ou taille d'eau et tu refermes et hop donc ça bon avant je voulais te parler finir de te parler des grosses sacoches quand même mais tu vois ces petits trucs là ça me paraît c'est ça paraît fragile tout ça paraît fragile quoi après ça l'est pas parce que je les ai pas cassé mais tu vois ça paraît ça paraît fragile quoi chaque fois que tu fermes les petites sacoches comme ça même tu as peur de les abîmer quoi les casser mais après je les ai pas cassé et j'ai ouvert plein de fois surtout celle là donc bon ça va c'est costaud et donc l'avantage pour revenir sur ces valises tu vois il ya plein d'attaches comme ça les attaches molles et donc derrière tu peux glisser ta petite sacoche que tu re glisse avec ça se glisse avec des petites attaches comme ça tu visant les attaches molles est terminé après moi j'ai remis ici pour bien que ça tienne que ça ne flotte pas un peu j'ai remis avec ça que la nière là d'origine elle sert à resserrer la sacoche c'est à dire que la sacoche tu t'en serres pas vu que c'est chiant enlevé tu vois qu'il faut dévisser et tout tu enlèves dedans la petite armature armature que tu rajoutes comme ça qui fait le fond et le côté qui la rend un peu rigide la valise ça tu enlèves et après tu peux compresser la valise et l'attacher avec ça ici tac et ça la compresse elle fait comme ça c'est pas mal et du coup ça là m'en suis servi pour attacher un peu la valise arrière le petit truc à l'arrière donc voilà après c'est dommage parce que ça donc quand tu en serres pas tu peux y enlever par là mais bon moi j'y laisse et il aurait sorti bien qu'ils attachent molle tu vois descendent plus basse comme ça tu as tout attaché ça là est terminé t'es obligé d'y attacher là de retendre un peu c'est chiant quoi enfin c'est chiant c'est pas esthétique aussi quand tu es derrière si tu mets pas ça c'est pas esthétique si ça part en biais comme ça bref c'est tout c'est une petite présentation vite fait de c'est sa coche landrider c'est sympa il ya des scratch donc tu mets ce que tu veux au passage ça c'est mon instagram tu vois bien là tu vois donc ça c'est sympa tu vois ces petits velcro tu mets ce que de vœux dessus c'est cool donc voilà là dedans j'ai mon pantalon de pluie et tout ça j'ai trop de place en fait là j'ai mon pantalon de pluie et tout ce côté j'ai ma doublure d'hiver et là derrière tu vois j'ai la bouteille d'eau j'ai un petit compresseur j'ai le filet de le filet au cas où s'il est sans que tu ne tiennes pas ma tente correctement enfin bref j'ai un filet moi j'ai un genre de caisse à outils genre un booster enfin un démarreur de batterie des conneries comme ça des petits outils à jusqu'à la moto et neuf enfin voilà les sacoches landrider avec les petites sacoches landrider donc les motobac bag c'est les grosses les petites c'est je suis plus ouais c'est mes vidéos c'est évident à follow mais tu vas sur le site landrider est super bien fait de bien détaillé et donc voilà moi je te laisse parce que les gens qui arrivent donc j'ai vite passé pour un con mais bon j'ai l'habitude mais là ouais il ya de quoi remettre elles sont énormes ces valises avec toutes les petites bagageries il ya de quoi remettre et je te laisse je te fais un v à bientôt amuse-toi bien et on se retrouve très vite pour un blog ou autre chose salut on touche on tu me on touche on touche on touche on